Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui on va parler de la low-cause chez le chat. Alors son comportement est un peu proche du sida chez l'homme, mais pas de panique. Comment les chats peuvent-ils se contaminer ? Est-ce qu'il y a des populations de chats plus à risque que d'autres ? Comment le diagnostiquer ? Est-ce qu'il y a un traitement possible ? Une contamination à l'homme est-elle envisageable ou pas du tout ? Et bien c'est le sujet de ce jour et je vous propose d'en parler avec ma consoeur, le docteur Elisabeth Robin, spécialiste en médecine au CHV Frégis en région parisienne. Et puis surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et chaque jour sur Insta, un conseil santé avec une photo plutôt sympa. A tout de suite. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Je te remercie de m'accueillir dans ton service de médecine à Frégis. Alors avec Pépette, qui est très sage, fidèle au poste, on va parler d'une maladie chez le chat qui est bien connue des vétérinaires et des propriétaires, la leucose chez le chat. Alors moi j'aime bien parler de ce type de maladie parce que ça permet d'expliquer pourquoi le vétérinaire propose une vaccination. Je vois un peu la mèche de la suite de l'épisode. C'est une maladie qui est liée à quoi la leucose chez le chat ? Donc c'est une grande cousine, on va dire, du five du chat ou du sida du chat. C'est aussi ce qu'on appelle un rétrovirus, donc un virus un petit peu particulier qui va aussi agir sur le système immunitaire. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle le virus leucémogène félin. Bon, ça c'est un mot un peu compliqué. Donc je vous autorise à l'appeler la leucose du chat. Et revoyez notre épisode justement sur la five du chat, qu'on a tendance parfois à comparer au sida humain. Vous apprendrez plein de choses sur les similitudes et les différences avec le sida en humaine chez nos chats. Est-ce qu'il y a une population de chats qui est plus à risque avec cette leucose ? Donc on vient de mentionner le sida, c'est un petit peu le même type de population de chats, donc toujours n'importe quel chat, pas de prédisposition de race. Et donc deux grandes populations à risque, soit des chats plutôt jeunes qui sont un petit peu plus susceptible, soit des chats adultes. Et ça va être dépendant beaucoup de leur mode de vie, des contacts qu'ils ont avec d'autres chats. Oui, donc ceux qui se bagarrent potentiellement, ils ont plus de risques d'être contaminés. Donc ce qui veut dire qu'un chat d'intérieur... Intérieur seul, il va être plutôt protégé pour cette maladie exactement. Mais le problème de cette maladie, même si on a des chats qui vivent en intérieur, c'est qu'elle se transmet aussi par l'aisselle et ça peut souiller des éléments dans la maison. La prise en charge va être différente si effectivement on a un chat malade au milieu d'autres chats sains, puisque effectivement le virus est excreté dans plein de substances, donc la salive, l'aisselle. Et donc on peut avoir une contamination des surfaces, de la litière par exemple. Oui, donc ça il faut y faire attention. Et on parlera prévention après justement quand on aura vu, comme un vétérinaire pose un diagnostic, les conseils qu'il peut donner. Tu me le disais, contamination lors des bagarres, contamination par voie sanguine, mais aussi de la chatte aux chatons quand elle attend des petits. Donc il y a effectivement une voie in utero, donc là on peut avoir des petits chatons qui ne naissent pas malheureusement avec des avortements ou qui peuvent naître malades avec surtout des signes nerveux. Et puis on peut avoir aussi une transmission via le lait de la maman. D'accord. Donc ça veut dire que si on a un chaton qui a des signes nerveux à la naissance, c'est important d'emmener les chatons et la maman aussi, bien sûr, chez le vétérinaire. Et alors justement vient ma question suivante, comment un vétérinaire pose-t-il un diagnostic justement de le cause ? Oui, donc pour cette maladie-là, vu que le virus est un petit peu particulier, on va rechercher directement la trace du virus. Donc c'est ce qu'on appelle l'antigène. On en entend beaucoup parler maintenant. Et donc ça va être la principale recherche. Donc soit on peut le faire dans la salive, notamment si on veut tester plusieurs chats en même temps, on va faire un même échantillon de salive. Je pense qu'on est au point là-dessus. Ou dans le sang, exactement. Donc c'est-à-dire qu'on fait soit un test salivaire antigénique, soit un PCR en fait aussi, c'est le même principe. Oui, c'est ça. Et donc ça là-dessus, je ne vous apprendrai pas ce qu'il en est, puisque je pense que vous êtes au point. Et la chose, c'est que est-ce que mon chat, s'il est atteint, il a des signes. Alors les chatons, on a vu, signes neurologiques, mais un chat adulte qui est atteint de repositions, il va avoir soit des signes très précoces en quelques semaines qui vont être très généraux, de la fièvre, pas manger, des ganglions qui gonflent. Soit d'autres signes qui vont être un petit peu plus retardés quelques mois, années après. Et donc on va avoir des signes très différents. On sait que ça augmente par 60 le risque de tumeurs, notamment de lymphome. Donc ça, ça peut être assez sérieux. Soit on peut avoir des problèmes immunitaires, des anémies surtout. De toute façon, si mon chat est maigre, a moins d'appétit et moins en forme, ça fait partie des motifs de consultation classiques. Si votre chat, vous voyez qu'il mange moins bien, qu'il est moins en forme, consultez. Il y a plein de types de pathologies, bien sûr, sous-jacentes, mais consultez. Quel est le pronostic d'un chat atteint de l'opos ? Parce qu'il n'est pas forcément très bon. Donc on peut avoir une période assez longue sans symptômes, mais effectivement, ça reste une maladie assez embêtante, puisqu'on sait que ça va jouer sur la durée de survie du chat après la contraction du virus. Et on pense que ça réduit d'au moins 4 ans sa durée de survie. Donc effectivement, il faut l'accompagner au mieux pour essayer de faire que cette durée sans symptômes soit la plus longue possible. Oui. Alors c'est là où justement, on a une différence entre la leucose et le virus de la FIV, du sida du chat. C'est que finalement, et là on va peut-être vous surprendre, c'est que le pronostic d'un chat infesté du sida du chat, entre guillemets, donc de la FIV, il est meilleur que le pronostic d'un chat infesté de leucose. Par contre, le vaccin pour protéger un chat de leucose existe. Alors que dans le cas de la FIV, pas forcément. N'existe pas en Europe, effectivement. Donc pour la leucose, ça existe et donc il faut parler avec son vétérinaire puisqu'il y a différentes formes de protection, différents types de vaccins qui existent, mais en gros, il diminue les chances de contracter la maladie si le chat est exposé dans son environnement. Ce n'est pas une protection à 100%, mais ça diminue aussi la sévérité des formes. Donc il y a vraiment de gros, gros avantages à vacciner son chat. D'accord. Donc là, de toute façon, justement, vacciner son chat, ça fait partie des préventions possibles. Alors, je vous invite à revoir notre épisode « Pourquoi vacciner son chat ? » qui est déjà présent sur la chaîne. Mais quand on a un chat d'intérieur, peut se poser la question pour nous, vétérinaires, de vacciner ou pas parce que ce virus, enfin ce vaccin contre la leucose, ça peut engendrer localement ces problèmes de fibrosarctone, de petite masse cutanée. Oui. Donc ça, c'est un autre problème qui peut être aussi très embêtant puisqu'il peut nécessiter des chirurgies assez lourdes parfois. Donc il faut vraiment discuter avec son vétérinaire qui connaît bien son chat en fonction de son mode de vie, les chats qu'il peut rencontrer, si le chat doit être vacciné et à quelle période faire les rappels. D'accord. Et de toute façon, on ne vaccine plus en tant que vétérinaire en général entre les deux plates du chat. Les recommandations, effectivement, c'est de ne jamais vacciner au même endroit d'une année sur l'autre et de plus trop privilégier les sites sur le thorax et au niveau des fesses plutôt qu'entre les épaules. Ça, c'est si effectivement on doit opérer. Alors, un chat qui va en extérieur, il y a quand même en clinique de vétérinaire un protocole vaccinal qu'on retrouve. Exactement. Et justement, c'est pour vous donner un peu une clé parce qu'on va finir sur une note positive quand même. C'est qu'en vaccinant, vous allez réduire les risques pour vos chats. À quelle fréquence on peut vacciner un chat, justement ? Donc autour de son jeune âge, quand il est chaton, il y a un protocole avec deux à trois injections en fonction de à quel âge on commence. Puis un rappel un an après la dernière injection. Et donc ensuite, les rappels se font en fonction des recommandations du vétérinaire, soit tous les ans, soit tous les deux ans. D'accord. C'est selon aussi le mode de vie du chat. Selon son mode de vie, exactement. Et voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup. De rien. C'est très gentil. C'est un plaisir. J'ai quand même une dernière question pour toi parce que je te sens à l'aise sur le sujet. Mon chat est atteint justement de le cause. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme traitement ? Alors, tout d'abord, il n'y a pas d'indication à vacciner un chat qui atteint le cause. Ça ne va pas changer son pronostic. Et donc ensuite, ça va être dépisté au plus tôt les éventuelles complications. Donc, palper régulièrement avec le vétérinaire, les ganglions, vérifier comment ils respirent, puisque les formes les proféquentes, ça va être des maladies dans le thorax. Et puis ensuite, voilà, une bonne hygiène de vie et effectivement, éviter qu'ils puissent éventuellement transmettre aussi à d'autres chats proches de lus. Bien nettoyer la litière. Exactement. Si jamais il y a des couvertures ou des paniers qui sont souillés, bien les nettoyer. Et puis, qui cohabitent avec des chats plutôt pacifiques où il n'y ait pas d'interaction violente avec des morsures et des criffures. Exactement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Elisabeth pour tes conseils. Merci Pépette, t'as été adorable. Oui, toujours aussi sage. Toujours sage. Et en tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode, que vous aurez appris plein de choses sur la locose chez vos chats. La prochaine fois que vous irez voir votre véto, vous pourrez l'impressionner. Vous serez plutôt bien calé. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Partagez aussi nos vidéos. Vous pouvez les partager avec tous vos proches qui sont amis des chats. Et puis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous avez déjà été concerné par ce sujet ou ce problème chez votre chat, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur la chaîne. Allez, en tout cas, à très bientôt sur la chaîne YouTube de Nélé. On conseille des vétérinaires. Au revoir Elisabeth. Au revoir. Sous-titrage ST' 501